Rebonjour, alors voilà, nous sommes dans un endroit tout à fait exceptionnel de l'Hôtel de Ville. Finalement, à mon avis, aucun d'entre vous n'a déjà vu ceci. Nous sommes sur les toits, les toits de l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Alors vous le voyez, ici derrière moi, nous avons quelques tourelles, mais nous avons surtout ici, à côté, la flèche de l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Nous sommes du côté cour, cour intérieur de l'Hôtel de Ville. Et vous le voyez ici, c'est un endroit assez unique. Voilà, c'est atypique de le voir, avec les vrais toits du 15e siècle qu'on retrouve avec les petites ouvertures. Mais vraiment une situation qui est assez déconcertante, mais néanmoins assez incroyable. L'occasion aussi de vous montrer Bruxelles vue d'en haut. Vue d'en haut parce que c'est vrai que derrière, nous avons l'Hôtel Amigo. L'Hôtel Amigo, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'ancienne prison. Mais aujourd'hui, c'est un magnifique hôtel 5 étoiles. On voit d'ailleurs d'un peu plus loin la suite Blaton, avec une belle terrasse un petit peu plus loin, qui a elle-même une belle vue sur l'Hôtel de Ville. Et ici, la cour magnifique que je vous décrivais tout à l'heure. Vous voyez un petit peu son dessin, qui est très particulier et qui fait référence à la cour du Capitole. Voilà, désolé, c'est un petit peu compliqué. Donc l'occasion vraiment de vous montrer le fait que, même à l'intérieur, on a vraiment soigné les choses. On est à la partie la plus ancienne ici, la tour centrale de ce L, qui est le L d'origine de la partie de 1402. Donc suivez-moi, je vais vous montrer une partie tout à fait unique et encore plus inconnue. Voilà, voilà. Derrière cette porte blindée, vous avez en fait les vestiges, les vestiges de la restauration, dans les années 90, des tours, des petites tourelles et de la grande tour de l'Hôtel de Ville. Vous voyez ici, c'est vraiment assez unique. On a encore des plâtres d'origine, certaines gargouilles, certains éléments vraiment tout à fait anciens. Mais on retrouve également les fers, parce qu'il y avait à l'origine des fers pour serrer les tours. Vous le voyez, ces fers avaient rouillé. En fait, ça faisait l'effet inverse, puisque quand ils rouillaient, ça commençait à faire un effet, évidemment, sur la pierre et à casser les pierres. Donc il a fallu les enlever et les remplacer par des éléments en inox qui aujourd'hui ne bougent plus et qui sont cachés sous les pierres. Voilà, mais ça a été un travail colossal, vous pouvez l'imaginer. Voilà, c'est le problème des restaurations. Alors l'occasion de vous montrer certains éléments, certains éléments uniques. J'aime bien regarder les gargouilles. Les gargouilles, on les connaît. Voilà, ce sont des têtes, des têtes de monstres. Ici, on en voit quelques-unes. Ce sont des pierres d'origine, voilà, qui ont presque fondu avec le temps. Voilà, vous voyez un petit peu. Mais ce sont des pierres qui ont trôné sur de telles villes, parfois pendant 600 ans pour certaines. Donc vous voyez un petit peu l'intérêt. Et alors d'autres, à côté, où des moulages ont été faits. Parce que pourquoi ? Quand on veut le refaire, évidemment, on essaie de remettre de la matière. Donc dans certains cas, il fallait refaire des dessins, des dessins de personnes. Alors il faut imaginer quelque chose qui soit ressemblant, qui soit ressemblant à ce qu'on aurait fait au 15e siècle. Donc c'est un travail assez conséquent. Mais vous voyez ici, c'est un témoignage qu'on n'a pas touché. Depuis la restauration, on a un peu laissé ça comme ça. Et aujourd'hui, passer ici, c'est vraiment traverser un petit bout d'histoire. C'est un peu une chance entre les éléments d'origine et les moulages qui sont assez incroyables. On continue à en faire. Donc aujourd'hui encore, il y a des petites tourelles qui sont en restauration. Et donc on continue à faire ce genre de choses, des espèces de petits chapiteaux comme ça. Ça encore, on en a remis récemment des équivalents sur l'hôtel de ville de Bruxelles parce qu'il y a des pierres malheureusement qui s'abîment beaucoup. Alors suivez-moi encore, on passe vraiment à l'entrée de la flèche. La flèche elle-même, donc la belle tour dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, avant de rentrer dans la tour, petite parenthèse, dans cette salle, alors il n'y a plus beaucoup d'intérêt, si ce n'est que nous sommes, et je sais que ça vaut peut-être la peine, nous sommes à la base en fait de la flèche. Et pour vous montrer la preuve, c'est que vous allez voir, nous sommes ici à la base des drapeaux. Comme ça, ça vous donne un peu une idée. C'est ici que, voilà, si vous regardez l'hôtel de ville de l'extérieur, vous voyez ici, voilà, c'est ici, si on veut enlever le drapeau belge, mais on ne le fera pas surtout, voilà, c'est ici qu'on devrait le faire avec une vue magnifique sur l'hôtel de ville. Et vous le voyez avec des protections contre les pigeons parce que ça, c'est une plaie pour le patrimoine bruxellois. Voilà, l'occasion de découvrir en fait Bruxelles et de se rendre compte d'en haut, de se rendre compte à quel point nous sommes petits. Dans cette salle, dans cette salle qui est assez haute, en fait, pendant quelques dizaines d'années, c'est ici qu'a été entreposé en toute discrétion le vrai Saint-Michel, le Saint-Michel d'origine. Je vous disais tout à l'heure que le Saint-Michel qui est sur la flèche, il fait plus de 5 mètres de haut. Eh bien, c'est ici qu'il a été entreposé pendant des dizaines d'années. Alors pendant longtemps, j'ai montré ça à des amis, comme on dit à Bruxelles en Stoumelings. C'était toujours très impressionnant dans cette salle. Et en 2018, à l'occasion d'une exposition sur l'hôtel de ville, eh bien, on a dit, ça suffit, il faut montrer cela, il faut montrer ça au grand public. Et donc, on l'a sorti. Ça a été un travail assez extraordinaire. J'ai encore des photos, des vidéos de toute cette énorme statue qu'on doit mettre en morceau et qu'on sort d'ici. Et finalement, eh bien, on a été la mettre juste en face, dans le musée du roi. Donc aujourd'hui, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, tout en haut de la maison du roi, vous avez ce magnifique original, je le dis bien, l'original de Saint-Michel, qui maîtrise le dragon. Et c'est celui qui est d'origine, donc celui de 1400, quand on a terminé la flèche, de 1455. Donc il a tout vu. Il a vu toutes les invasions, toutes les occupations sur Bruxelles, les bombardements, etc. Donc c'est une pièce exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est une copie, évidemment, qu'on a mise tout au-dessus. Parce que pour des raisons d'État, c'est devenu difficile de restaurer. Mais ici, derrière ces choses un petit peu étranges, parce qu'il y a un petit peu de vent, eh bien, c'est l'entrée, l'entrée officielle pour la flèche. Alors, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu long, mais vous allez voir, parce qu'il y a quand même 4 étages et demi, on a quand même plus de 50 mètres à monter, mais ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment quelque chose, c'est même à peu près 60 mètres à monter. Vous allez voir, c'est vraiment exceptionnel. Suivez-moi. Voilà, c'est un escalier en colimaçon, comme vous pouvez l'imaginer. Il n'est pas trop étroit ici, mais il devient de plus en plus étroit au fur et à mesure que nous montons, avec des petites choses un peu étonnantes. Je vous montre quand même une salle un peu surprenante, ici, pour vous découvrir, ici, à cette hauteur-ci. Voilà, pendant longtemps, elle a été occupée par des pigeons, après, des pigeons morts. C'était assez glauque. Je l'ai fait nettoyer à l'époque, donc elle est beaucoup plus belle aujourd'hui. Ça sent moins mauvais aussi. En fait, il y a eu, pendant longtemps, un mécanisme ici, un mécanisme qui permettait de faire fonctionner une horloge, avec même des cloches. Voilà, ça, c'était il y a longtemps. On n'a pas terminé la restauration. Je dirais que ça a peu d'intérêt, parce que ce n'est pas visible, mais néanmoins, ça fait partie du patrimoine bruxellois, puisque, vous voyez, ça fait partie intégrante de la flèche d'Hôtel de Ville et très peu connue, certes, mais c'est vraiment une partie intégrante et presque rien n'a bougé, ici, depuis des centaines d'années, d'ailleurs. On va continuer pour aller au premier étage, premier étage de la flèche, sachant que, comme je disais, il y en avait quatre. Donc, c'est assez haut. Et vous allez vous rendre compte de l'intérêt que cela, pour la vue, les vues exceptionnelles, c'est une chance. Voilà, ici, nous sommes déjà au demi-étage et il y a quelques années, on a eu l'occasion de faire une installation d'un éclairage scénique. Alors, il reste quelques petits éléments et je vous convie ici, voilà, bienvenue ici au premier étage de la flèche. Voilà, ça ne paraît rien, mais c'est déjà un petit peu fatigant. On vient quand même de monter, je ne sais pas quoi, une bonne quinzaine de mètres. Voilà, on est à peine essoufflés. Et comme je le disais, il y a déjà des cloches, des cloches qui ne fonctionnent plus, qui sont là, qui sont entreposées, mais qui ont pu être utilisées il y a fort longtemps, ici. Elles sont toujours, je dirais, en fonctionnement, si nous le souhaitions. D'ailleurs, les mécanismes s'y trouvent toujours, si on veut s'amuser. Voilà, maintenant, on ne va pas refaire de la flèche d'hôtel de ville une église ou une cathédrale, mais c'est pour vous donner une idée que, voilà, ce sont des vraies pièces de patrimoine. Alors ici, surtout, nous sommes déjà, donc, avec une vue exceptionnelle sur Bruxelles. Une vue basse, une vue basse, parce que, je vous dis, on a encore moyen de monter beaucoup, encore certainement une quarantaine de mètres, mais ça donne une vue très sympathique sur la Grand Place de Bruxelles. Voilà, on a encore l'impression de reconnaître presque des gens, alors que quand nous serons 40 mètres en dessous, les personnes ressembleront à des petites fourmis, donc l'occasion de voir cette vue exceptionnelle et partout, évidemment, partout, ça vaut la peine, partout, c'est beau, partout, c'est incroyable, ce sont des vues très atypiques. Alors, une que j'aime bien, c'est de ce côté-ci, parce qu'on voit, en première vue, on voit la Grand Place, bien sûr, mais on voit plus loin, on voit déjà la Galerie de la Reine et la Galerie du Roi dans le lointain avec cette grande verrière, je ne sais pas si vous la reconnaissez, voilà, c'est un petit peu plus loin ici et on reconnaît les bâtiments pour la Galerie des Princes, mais on ne voit pas la verrière de ce côté-ci, avec dans le lointain, évidemment, la cathédrale de Bruxelles, les tours déjà, des tours les plus emblématiques, on revoit même au loin la colonne du Congrès, donc c'est assez intéressant, et alors je vais vous montrer une autre vue intéressante, c'est la vue vers le haut de la ville et la Place Royale, voilà, Place Royale qui est aussi un élément emblématique de Bruxelles, voilà, celle-là aussi, elle est relativement ancienne, donc on voit cette perspective ici, et dans le lointain, d'ailleurs, quelques tours, quelques tours, on ne les voit pas toutes, du quartier européen, alors pourquoi on n'en voit pas tellement, parce que nous sommes dans le bas de la ville, et donc, on voit relativement peu, mais malgré tout, ça donne déjà une idée intéressante, et je vous en parlais tout à l'heure de la magnifique toiture, pour faire grandir ou donner l'impression que l'hôtel de ville était plus grand que ce qu'il n'était, vous voyez ici, on se rend compte très bien les différentes fenêtres. Alors, on peut continuer avec le palais de justice dans le lointain, la grande roue, quelques bâtiments dans le haut de la ville, vous voyez la belle toiture ici en première ligne de l'hôtel de ville, et toutes ces petites toitures qui se suivent, la ville ancienne, suivie par la ville plus récente, et on remonte vers le sablon de ce côté-là. Évidemment, Bruxelles est très diversifiée avec ce mélange des genres, ça fait partie de cette richesse, mais on a quelque chose d'intéressant ici et un mélange. Je vais peut-être vous montrer encore une vue que je trouve intéressante, c'est la bourse, la bourse de Bruxelles qui certes est en travaux ici, mais qui vaut la peine me semble-t-il. Voilà, elle est pas mal, ça donne aussi une autre perspective sur ce bâtiment incroyable, voilà, et on voit en première ligne aussi les façades dont je parlais plus tôt, les façades de la grande place de Bruxelles. Donc voilà, ça donne une idée. Et alors dans le lointain, vous voyez vraiment la basilique de Kuckelberg qui elle aussi est très, très emblématique. Dans le lointain, on voit aussi avec les grues, pas la première, mais la deuxième grue, la première grue c'est pour la bourse, la deuxième c'est pour le bâtiment Bruxity. Bruxity, c'est donc le futur centre administratif de Bruxelles qu'on verra un petit peu depuis cet étage-ci. Voilà, et évidemment encore plus des étages supérieurs puisque plus on va monter, plus la vue sera dégagée. À titre indicatif, d'ici on ne voit par exemple pas du tout l'atomium. Vous voyez, l'atomium, elle est cachée totalement derrière le centre administratif de la ville de Bruxelles, l'actuel centre administratif. Quand nous serons au troisième étage, on le verra. Voilà, à condition d'arriver jusque là, Olivier, il faut un peu de courage, mais c'est, voilà, c'est comme on dit, une vue qui se mérite, mais ça vaut la peine de voir justement à quel point des bâtiments qui peuvent sembler emblématiques ne sont pas forcément si hauts que cela et donc on ne les voit pas forcément tous d'ici. À tout de suite pour le deuxième étage. Voilà, et vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais en fait, l'escalier est déjà un tout petit peu plus étroit et il va le devenir toujours un tout petit peu plus de façon à peine perceptible. Alors, l'occasion peut-être aussi de montrer une vue un peu étonnante. Voilà, nous sommes dans l'escalier avec déjà une vue là aussi étonnante, presque panoramique sur la grande place avec cette vue plus large. Voilà, donc, certains des éclairages ne fonctionnent pas, il ne faut pas s'inquiéter, on est dans le noir et on arrive au deuxième étage. Voilà, voilà, bienvenue au deuxième étage dans la flèche de l'hôtel de ville de Bruxelles. Voilà, on voit déjà autre chose. La vue change déjà, vous allez me dire que ça n'est qu'un étage de plus, mais les perspectives sont déjà un peu différentes. Alors, je ne vais pas vous faire forcément tout le tour, mais vous montrer peut-être la grande place pour que vous voyez déjà la différence. On est monté là, de nouveau, d'une quinzaine de mètres. On voit les personnages d'un petit peu plus loin encore. Voilà, et les perspectives sont encore différentes. je dirais que mon étage préféré, c'est le troisième, donc le suivant, qui donne les vues les plus intéressantes. Voilà, juste l'étage d'en-dessous, un titre indicatif, vous voyez, on ne voyait pas ou on apercevait à peine la tour Upside. Ici, on la voit déjà clairement. Voilà, ça montre déjà la tour qui se trouve derrière, le long du canal. Donc, ça montre déjà qu'on monte et qu'il y a déjà d'autres choses qui sont perceptibles et qui ne l'étaient pas plus tôt. Donc, je vous avoue, c'est très agréable. On a une impression de liberté, il y a un peu de vent, c'est agréable. Aujourd'hui, il fait bon. Donc, un vrai moment, voilà, pour découvrir ou redécouvrir Bruxelles d'une façon différente. et comme je le disais, avec des éclairages, il y a les éclairages nouveaux qui ont été émis et malheureusement, ils ont laissé les éclairages anciens qu'ils n'ont pas dégagés. Donc, il y a un petit peu un foutoir, mais sinon, ça pourrait faire un bel endroit pour des dîners en amoureux aussi. Voilà, on pourrait vraiment faire quelque chose de sympathique. Bon, à condition d'en avoir envie, mais voilà, ça donne un peu l'impression d'être dans une forme d'exclusivité. Rendez-vous au troisième étage, et là, j'aurai eu l'occasion de vous décrire beaucoup plus les éléments parce qu'on a une vue exceptionnelle. Alors, ici, encore, comme entre le premier et le deuxième étage, quelques vues panoramiques ici, qui donnent sur... Hop, voilà, ici, on va faire un peu du limbo. des barres de renfort parce que c'est assez... Voilà, ici, c'est un demi-étage, donc on ne va pas le faire. Et ici, on arrive au troisième, comme je disais. Voilà, bienvenue au troisième étage pour ce qui est mon étage préféré. Je pense que là, on a vraiment la vue la plus dégagée. Il reste encore un étage, pour ne pas dire un étage et demi au-dessus, mais celui-ci, c'est l'étage qui permet, à mon sens, de découvrir au mieux les perspectives, sachant que le dernier étage, c'est cette partie qui est vraiment comme ça, avec des filets pour éviter les pigeons. et le quatrième étage est demi, donc c'est un petit escalier comme ça, en collimation, qui permet d'arriver juste en dessous du Saint-Michel. Donc, ça vous donne une idée, mais ici, on a vraiment quelque chose de très dégagé. La forme est très simple, donc on n'a même plus les contreforts de la flèche. Il ne reste que ces murs-ci, et donc on a vraiment une vue vraiment intéressante. On vous parlait il y a quelques instants de la bourse de Bruxelles. Ici, on la voit vraiment de façon beaucoup, beaucoup plus dégagée, donc quelle vue aérienne magnifique. Voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Là, on voit quasiment tout Bruxelles, et je vous disais tout à l'heure, on ne voyait pas l'atomium. Maintenant, on la voit. On la voit dans le lointain, de moins en moins, parce que le bâtiment blanc derrière lequel elle se trouve a été augmenté de deux étages. Alors, ça ne semblait rien au moment même, parce que c'était déjà un bâtiment immense, mais d'ici, ça fait une différence. Si on avait ajouté deux étages, deux étages encore, on ne la verrait plus d'ici. Donc, voilà, c'est assez extraordinaire. Ici, c'est vraiment une vue qui est vraiment panoramique sur Bruxelles. Les vues, voilà, je vous disais qu'on voyait des petites fourmis, mais vraiment, maintenant, ça devient assez marqué. Il y a, voilà, on voit essentiellement les toits plus que les façades et avec quelques petites choses intéressantes. Je vous parlais tout à l'heure de la galerie royale Saint-Hubert. Ici, on les voit très nettement puisqu'on voit essentiellement les toits. le passage de la galerie de la reine puis de la galerie du roi sont très clairs et se dégagent magnifiquement bien puisque c'est quand même plus de 200 mètres de long qu'on voit. Et bien, les tours, les tours dans le lointain là aussi se dégagent entre la tour des finances, la tour astro et ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes vues d'ici avec des projets parfois récents, des projets parfois plus anciens. Bruxelles, c'est toujours un mix certains n'aiment pas mais un mix intéressant quand même entre plusieurs styles architecturaux qui se mélangent. Ça n'est pas Paris ou Londres, certains n'aiment pas mais je pense que ça fait la richesse architecturale de Bruxelles justement ce mélange des styles entre l'art nouveau, l'art déco, le modernisme, le plus classique, etc. C'est ça, c'est ce patchwork-là qu'on retrouve ici dans Bruxelles avec là aussi une vue magnifique vers le haut de la ville, vers les jardins de l'Albertine et la place royale, on voit même bien le palais ici, on voit assez bien, on voit le palais des Beaux-Arts également, on voit assez clairement pas mal de bâtiments de l'Union Européenne, même le Parlement européen dans le lointain. Beaucoup de choses qui se dégagent, vous voyez les grues qu'on voit plus loin, c'est évidemment tous les chantiers liés au quartier européen donc une vraie et belle richesse avec vraiment plusieurs regards. Ici, même chose, on voit parfaitement se dégager le palais de justice de Bruxelles avec cette grande roue pour le moment devant mais on a vraiment quelque chose de très dégagé. Alors, petite parenthèse sur la flèche, il faut savoir que comme je le disais, elle fait 96 mètres plus 5 mètres avec la statue qui se trouve au-dessus ce qui signifie qu'elle fait 100 mètres de hauteur et pourquoi je vous dis ça ? C'est important parce qu'au-delà de la symbolique des 100 mètres, pendant très longtemps, c'était le bâtiment qui devenait l'élément phare et aucun bâtiment dans le centre-ville de Bruxelles ne pouvait faire plus que la flèche de l'hôtel de ville. Cette règle a un petit peu changé depuis. Nous avons des bâtiments de plus de 100 mètres de haut en région bruxelloise mais ils sont en dehors du Pentagone. Donc, il y a toujours cette symbolique qui reste. Donc, vous voyez qu'au-delà du fait qu'on le trouve simplement beau, on a envie que cette flèche continue à pouvoir se dégager dans la perspective et c'est vraiment l'un des éléments forts du patrimoine bruxellois à cet égard. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons le palais de justice de Bruxelles. Alors, en fait, il est plus bas. Il fait moins de 100 mètres. La seule différence, c'est qu'il est situé dans le haut de la ville déjà à à peu près une cinquantaine de mètres au-dessus du niveau de la mer là où ici, nous sommes, c'est même 60 mètres, je crois, au-dessus du niveau de la mer là où nous sommes ici, plutôt autour de 20 ou 25 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, vous voyez, ça fait une différence assez nette évidemment à l'arrivée. Donc, voilà, il y a pas mal de choses encore à voir. On peut le voir aussi vers le quartier du Midi, le quartier du Midi qui aussi est un élément intéressant parce que là, on a des vues assez lointaines et voilà, Olivier, je t'en prie, on voit la guerre du Midi dans le lointain. on voit pas mal d'éléments, la tour du Midi, évidemment. Un petit peu plus en avant, on voit une sorte de toit qui se dégage, toit qui se dégage là, c'est l'ancien panorama de l'Isère. En fait, comme à Waterloo, où il y a à côté du lion de Waterloo, il y a un panorama pour la bataille de Waterloo, donc sur 360 degrés, eh bien, dans ce bâtiment, après la Première Guerre mondiale, on a fait sur 360 degrés un grand panorama où on pouvait découvrir, on pouvait s'imaginer dans les tranchées de l'Isère après 14-18, donc c'était quelque chose d'impressionnant. Aujourd'hui, on a retiré toutes les bâches, elles se retrouvent dans un état assez dramatique au musée de l'armée, malheureusement, et il a été transformé en parking, mais voilà, on a gardé le bâtiment et il y a pas mal de choses comme ça qu'on voit uniquement quand on est ici. De l'extérieur, ça ne se voit pas. Quand vous passez devant ce bâtiment, vous allez voir une belle façade mais vous n'allez pas sans vous en rendre compte. D'ici, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut se rendre compte de plein de petits détails, des petits points qui font Bruxelles, qui font que nous sommes dans quelque chose d'unique. Alors, est-ce que tu as le courage encore d'aller au dernier étage, Olivier ? C'est parti. C'est parti ? Voilà. On passe à la fin. Voilà. Pour les courageux, si je me trompe, ça ne va pas. Pardon, pardon. Donc, hop, on va au dernier étage. Comme je disais, ça se mérite de l'appeler. Hop, attention. Voilà, voilà. Ça se mérite de monter l'hôtel de ville mais le dernier, il est relativement proche, beaucoup plus proche que les autres. voilà. Bienvenue donc au quatrième étage de l'hôtel de ville de Bruxelles. Alors, pourquoi je ne le préfère pas au troisième, c'est qu'évidemment, on a les filets pour les pigeons. On est un petit peu plus haut mais on se sent un petit peu enserré dans ces filets. Ça reste une vue quand même assez unique. C'est vrai que pour quelqu'un qui vient pour la première fois, je dois avouer que j'ai été particulièrement impressionné moi-même les premières fois. On est, voilà, on fait partie de ce patrimoine unique bruxellois et vous voyez, il y a des barres de renfort qui ont également été mises ici parce que cette flèche, elle a près de 600 ans, terminée en 1455, donc ça vous donne une idée. Elle a quand même son âge, elle a toujours tenu le coup, même pendant les bombardements, même pendant les explosions, même pendant les guerres, même pendant les invasions. Et donc aujourd'hui, elle fait son âge et il faut de temps en temps la renforcer. Mais bien que par grand vent, elle bouge et on l'a sans bouger, eh bien, elle n'a jamais flanché. Beaucoup d'autres se sont déjà effondrés bien avant, eh bien, ça n'a jamais été le cas pour celle-ci, donc il faut bien reconnaître le génie des architectes Brabansons. Et puisque nous y sommes quasiment, ce que je vous propose, c'est de monter directement le dernier étage et demi, puisque comme ça, on pourra dire qu'on a été jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes à l'intérieur du quatrième étage avec la possibilité ici de monter dans un petit escalier en collimation tout à fait unique. Vous voyez ici qui nous permet d'accéder en fait juste en dessous. Il faut faire attention au plafond. Voilà. Qui nous permet d'accéder ici, comme je le disais, juste en dessous du Saint-Michel. Donc, si vous regardez ici la voûte, la voûte qui se trouve ici, eh bien, nous sommes juste en dessous du fameux Saint-Michel. Le fameux Saint-Michel de 5 mètres dont je vous parlais tout à l'heure, qui est là. Et en fait, quand on regarde sur le côté, à certains endroits, il faut bien regarder, eh bien, on peut voir les pattes du Saint-Michel. Il faut retrouver, voilà, il suffit que je le dise pour qu'on ne le trouve pas. Mais, c'est peut-être de ton côté, Olivier. Voilà. Oh, pardon. Sorry. On a, ici, voilà, ici, je vois, ici, je vois faiblement une des ailes du Saint-Michel. Donc, en général, on arrive toujours à peu avoir une des pattes ou quoi. Il faut savoir que ça sert de girouette. Il ne faut pas y voir de signe politique à cela. Mais, le Saint-Michel sert de girouette. Elle avait, à un moment donné, eu des petites faiblesses. Donc, ça ne fonctionnait plus très bien. Mais, on l'a remis en fonctionnement lorsque le nouveau Saint-Michel a été remis. Alors, il ne tourne pas toujours chaque fois qu'il y a un coup de vent. Mais, un petit peu tout de même. Et donc, ça permet de, je ne veux pas dire, d'indiquer là d'où vient le vent. Mais, ça donne quand même un aspect intéressant. En général, on aime bien quand il regarde quand même vers la grande place. C'est toujours un peu restant et c'est une belle symbolique. Donc, vous voyez, maintenant, vous avez vu presque toute la flèche pour ce moment exceptionnel, unique, parce que c'est extrêmement rare. Pour ma part, en tout cas, ça fait 21 ans que je siège dans ce bâtiment et c'est néanmoins la première fois que j'ai le plaisir de faire une vidéo sur ce lieu exceptionnel. Donc, merci Olivier de me le permettre. Et voilà, vous voyez, on fait partie vraiment de ce petit morceau d'histoire. à presque 100 mètres au-dessus de la grande place pour un petit morceau, une page d'histoire bruxelloise. Merci à tous et j'espère vous retrouver dans d'autres vidéos patrimoniales très bientôt. Bonne journée.